Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire d'une série de cinq qui s'inscrit dans le cadre de la douzième édition de l'entretien agronomique Olivier Dessert sur la thématique générale du travail agricole et transition agroécologique, quelle intération, quels impacts et quelles conséquences pour l'agronomie et les agronomes. Et aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau sujet de la gestion des flux de biomasse dans un territoire agricole et quels sont les effets sur le travail. Pour ce webinaire, je vais donner rapidement la parole à Pierre Gaslin, directeur de recherche à Indraé, qui est notre animateur de la séance. Et avant de lui donner la parole, le temps que vous arriviez dans la salle, je vous rappelle que vous avez deux boutons d'interaction avec les intervenants et l'animateur. D'une part, vous avez la rubrique bouton discussion pour cet un chat de discussion qui vous permet de nous donner quelques informations. Moi, je vous en donnerai aussi quelques unes. Et puis, si vous avez aussi des petits soucis techniques, ce qui n'arrive jamais, mais en tout cas, je serai là pour y répondre. Sachant que l'autre bouton rubrique que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique QR pour questions-réponses. Et dans cette rubrique, vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants et discutants. Et évidemment, la réponse à ces questions sera organisée par Pierre. Et donc, ce sera dans le deuxième temps, après le temps des interventions. Voilà, je pense que je vais vous remettre ça à l'écrit et je vais donner tout de suite la parole à Pierre pour être dans notre timing. Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup, Philippe. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, toute petite correction. Moi, je m'appelle Pierre Gaslin. Moi, je suis ingénieur de recherche géographe à l'INRAE, à l'UMR Innovation basée à Montpellier. Et donc, j'ai la charge d'animer ce webinaire. Et donc, je vous propose quelques mots d'introduction pour situer le sujet concernant les relations entre la gestion des flux de biomasse et le travail. Et donc, cette gestion des flux de biomasse, plusieurs travaux l'ont déjà montré, joue un rôle essentiel dans le développement durable des territoires. Finalement, la manière dont les intrants des cultures sont organisés, la performance des flux de biomasse et la circularité des processus. Et finalement, les échanges au sein des territoires sont en diverses dimensions qui sont interconnectées et qui peuvent avoir des répercussions significatives sur le travail. Donc, on peut les repérer dans trois dimensions. La première concerne l'organisation, finalement, de la gestion des intrants des cultures et ses impacts sur le travail. Finalement, la manière dont les intrants, tels que les fertilisants, les pesticides et les semences, sont approvisionnés et gérés un plus directement sur le travail des agriculteurs. Et quelles sont les conséquences, finalement, de la gestion des intrants sur la productivité du travail, sur la santé des travailleurs, sur la qualité des produits agricoles ? Voilà, c'est une des questions qu'on peut se poser. La deuxième dimension concerne la performance des flux de biomasse et ses implications sur le travail. Là aussi, cela ouvre le champ à diverses questions, telles que quels sont les enjeux, finalement, liés à la coordination et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. de la biomasse. Et on peut également se demander quels sont les impacts potentiels sur l'emploi et la formation professionnelle dans ce domaine. Et puis, le troisième axe de questions que cela pose concerne la circularité des flux et ses répercussions sur le travail et les échanges territoriaux, ce qui est également une problématique assez large et qui amène à se demander, finalement, quels sont les défis qui sont liés à la mise en œuvre de pratiques circulaires dans le travail, quels sont les enjeux de coordination, de partage des connaissances et d'échange de ressources dans ces processus, et finalement, comment cette collaboration peut influencer les dynamiques économiques et sociales d'un territoire. Bref, comprendre les effets de ces dimensions qui sont interconnectés nous paraît crucial pour développer des stratégies durables qui concilient efficacité économique, bien-être des travailleurs et préservation de l'environnement. Et cela amène aussi à développer des approches intégrées multidisciplinaires, où l'agronomie, qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, et la zootechnie, mais aussi l'écologie et les sciences sociales peuvent contribuer à la formulation de solutions innovantes pour la durabilité des exploitations et des territoires. Voilà, donc ça, c'est le champ un peu des questions et de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous allons organiser ce webinaire en trois temps. Je donnerai tout d'abord la parole à Marc Moraine, qui est ingénieur de recherche, agronome à l'INRAE, lui également travaillant à l'UMR Innovation à Montpellier, et qui s'intéresse aux interactions culture-élevage, en particulier dans les territoires et notamment le pâturage de services, mais c'est lui qui vous en parlera mieux. Puis, je donnerai la parole à Dominique Soulier, qui est éleveur au domaine des agrioles à La Boissière, qui se trouve à 10 kilomètres à l'entrée de Montpellier, et qui éleve 150 à 180 ports de plein air, naisseur-engraisseur, transformateur sur place dans son exploitation, et vendeur en vente directe et collective, pratiquant la monte naturelle et avec un atelier de transformation en sec, en frais et en cul. Et puis, pour terminer, je passerai la parole à Solène Pissonnier, qui discutera de ces deux interventions. Solène est enseignante-chercheure à AgroParisTech, où elle est rattachée à l'UMR SADAPTE. Elle a notamment fait sa thèse sur la réduction des pesticides envergés de pommiers, mais elle travaille en particulier aujourd'hui sur les interactions culture-élevage à l'échelle du territoire, en particulier sur les méthodes à développer pour concevoir ces systèmes qui intègrent culture-élevage. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie de ce premier temps d'introduction. Et Marc, je te passe la parole. Merci. Bien, merci beaucoup Pierre. Je vais partager mon écran parce que j'ai prévu une présentation. que je mets en diaporama. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour aux collègues, anciens collègues. J'ai vu qu'il y avait également des anciens professeurs que je salue chaleureusement. Masquer les commandes. Voilà. Donc, je vais effectivement vous parler de ma perception, ma vision de l'enjeu des flux de biomasse dans un territoire agricole et les effets sur le travail. Moi, je suis ingénieur de recherche en agronomie sur les interactions culture-élevage à l'échelle du territoire, c'est-à-dire pas vraiment sur les flux de biomasse et pas vraiment sur le travail, mais un petit peu sur les deux à la fois quand même. Donc, vous allez voir que c'est un point de vue particulier de cette thématique que je développe à l'UMR Innovation depuis un peu plus de cinq ans maintenant. Donc, les enjeux par rapport aux flux de biomasse dans un territoire agricole et les enjeux de travail dans ces flux de biomasse, en fait, ça revient à trois questions principalement. On parle souvent du bouclage des flux, bouclage des flux de nutriments, de matières, de biomasse. Et du coup, la question, c'est un peu pourquoi est-ce qu'il faut boucler ces flux ? Derrière, qui sont les acteurs qui vont contribuer au bouclage ou non de ces flux ? Et puis, la troisième question, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on cherche à plus boucler, mieux boucler ? Et dans quel sens est-ce que va l'évolution vers une transition agroécologique dans ce cadre de flux de biomasse dans le territoire agricole ? Avec une question quand même particulière que je vais essayer de traiter dans ce premier exposé, c'est la place des hommes et des femmes, des travailleurs, dans ces flux de biomasse. Ce qu'on voit très souvent, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est le schéma en haut à droite, c'est des flux qui s'expriment à travers des flèches, des tuyaux entre des compartiments. Donc, on comprend bien qu'il y a des matières qui vont circuler, qu'il y a des produits et des déchets, de la réutilisation, des flux perdus aussi, des flux entrants, sortants. Mais finalement, on voit très peu qui sont les gens qui vont organiser ces flux, qui va en bénéficier, qui va être peut-être aussi perdant dans l'organisation des flux. Et puis, là, on a un travailleur, une personne sur un tracteur qui conduit un mini-épandeur, et c'est quand même à ce moment-là que s'incarnent et se réalisent les vrais flux de biomasse réels sur des territoires agricoles, donc par des pratiques très concrètes. Et ça impacte énormément la possibilité et la durabilité de ces flux de biomasse. Alors, d'où ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à boucler, reboucler ? En fait, historiquement, il y a pas mal de descriptions d'une forme d'économie circulaire traditionnelle. Par exemple, au XIXe siècle, autour des villes, il y avait des ceintures de production laitières d'abord, puis maraîchères, donc les produits qui se transportent le moins facilement et qui sont les plus coûteux et difficiles à transporter, avec des complémentarités qui existaient entre les exploitations, donc des complémentarités fonctionnelles. Par exemple, dans les monts du Lyonnais, il y avait la complémentarité entre l'élevage de chèvres et la production viticole. Donc, la chèvre mangeait même des rations hivernales à base de sarments de vignes fermentés. Donc, il y avait vraiment une complémentarité très forte. Cette complémentarité, qui existait de mille manières dans tous les territoires agricoles, elle a été détricotée au moment de la Révolution Verte, où finalement, la modernisation, c'était de se spécialiser, de s'agrandir, de substituer des intrants biologiques, organiques, par des intrants chimiques, et du coup, avec un recours croissant à l'énergie fossile. Et en parallèle, se structurent des filières agricoles, des filières de transformation et de commercialisation, l'agroalimentaire, avec une concentration de plus en plus forte des élevages au moment de la production et des filières de transformation et de commercialisation. Le problème de cette spécialisation, c'est que, évidemment, ça a contribué à une ouverture des flux qui sont devenus de moins en moins circulaires et de plus en plus linéaires, donc des biomasses qui n'étaient plus du tout réutilisées avec un effet important sur les flux de carbone, d'azote et de phosphore. Quand on regarde les flux d'azote au niveau français, au niveau des régions, on voit qu'il y a des écarts énormes entre les régions très fortement déficitaires en azote, qui vont importer énormément d'azote, notamment de l'Amérique du Sud, un petit peu d'Amérique du Nord aussi, et puis des régions très excédentaires en azote qui vont exporter beaucoup. Ça, c'est complètement raccord avec le niveau de spécialisation en animal ou en végétal. Et tout ça se structure, bien sûr, dans des filières qui sont internationalisées, où il y a des gens qui travaillent. Là, j'ai pris le rapport d'activité 2023 de l'entreprise Cargill, notamment sur la production d'alimentation animale. Vous voyez que les chiffres sont quand même assez impressionnants. Juste pour l'entreprise mère, il y a plus de 160 000 employés qui travaillent dans 70 pays à travers le monde, avec plus de 170 milliards de revenus annuels. Et la forme du travail, c'est énormément de logistique, avec des flottes de plus de 300 navires, et une organisation autour des zones portuaires et des zones de transport de marchandises. Vraiment, ces flux, ils se résonnent actuellement dans le système agricole dominant à l'échelle mondiale, avec tous les problèmes de durabilité que ça peut poser. La question, par contre, c'est, si on veut reboucler, comment est-ce qu'on recrée des complémentarités entre systèmes, donc des flux de biomasse au sein de territoires agricoles, à quelle échelle ? Est-ce que c'est localement ? Est-ce que c'est régionalement ? Est-ce que c'est nationalement ? Et avec, du coup, quels acteurs et qui va s'impliquer dans l'organisation de ces flux ? Un exemple au niveau national ou interrégional, c'est une filière agro-industrielle qui a été construite autour de la filiale du groupe Avril, qui s'appelle Terrial. Et Terrial est spécialisée sur une forme d'économie circulaire un petit peu particulière, puisqu'il s'agit de récupérer dans les élevages concentrés relativement hors sol, donc monogastriques et bovins, principalement dans le Grand Ouest, Bretagne, Normandie et un peu Pays de la Loire, les effluents d'élevage, donc du lisier, de les sécher et de les processer, de les transformer en engrais organiques, mais qui ont un format d'utilisation et une valeur fertilisante bien définie, ce qui permet de vraiment les resubstituer à leur tour aux engrais chimiques et de vendre ces fertilisants organiques dans les systèmes, dans les filiales coopératives du groupe Avril, aux agriculteurs, du coup, céréaliers ou viticulteurs plutôt spécialisés en végétal. Donc là, dans le groupe Thérial, on parle de 21 collaborateurs, donc finalement, peu de gens pour travailler qui manipulent ou font transiter plus de 240 000 tonnes de matière organique, donc des flux très importants avec des flux financiers importants puisqu'on est quand même sur 20 millions de chiffres d'affaires annuels pour 20 collaborateurs. Concrètement, comment ça s'organise ? Ce sont principalement des chaînes logistiques de transformation du lisier dans ces petits produits de type engrais à épandre qui sont récoltés directement dans les élevages. Donc là, vous avez un élevage partenaire qui est le trophée agroécologique du groupe Avril et qui sont transportés en camion, camion terrial sur des distances qui vont dépasser largement les 100, 200, 300 kilomètres pour aller jusqu'à plus de 600. Donc c'est une forme de bouclage et de connexion entre des producteurs et des consommateurs de biomasse agricole qui est bien particulière et organisée à l'échelle d'une filière. À côté de ça, il y a d'autres manières de faire du rebouclage et des flux de biomasse sur des territoires. Par exemple, le projet POSIF que Solène connaît bien sur le pâturage au vin en système céréalier en Ile-de-France, donc pâturé des couverts végétaux d'interculture, pâturé des résidus de culture avec des brebis principalement qui est piloté par l'association AgroFIL donc Sol vivant et agroforesterie en Ile-de-France où là évidemment les objectifs sont beaucoup plus tournés vers une agroécologie locale construite en partenariat entre agriculteurs avec tout un développement évidemment de méthodes, d'outils et de connaissances sur comment s'y prendre. Un autre format qui existe également c'est recoupler et reboucler à une échelle plus locale sur une exploitation, on ne parle pas de n'importe quelle exploitation, ce sont des grandes exploitations avec plusieurs ateliers, souvent un atelier végétal, un atelier animal et la place de la méthanisation qui est croissante dans ces systèmes d'économie circulaire à l'échelle de l'exploitation. Donc là on parle je vous présente l'exemple de la ferme d'Arcy dans l'abri la ferme d'Arcy a entre 3 et 15 employés c'est un peu difficile de savoir parce que chaque atelier est en fait une unité juridique à part entière mais avec une logique de gestion en interaction entre culture élevage et production de biogaz. Donc là on est encore sur un autre modèle de rebouclage. Ça pose des questions quand même de travail de capacité de travail entre partenaires dans l'organisation de ces flux quand on regarde par exemple le travail de collaboration entre céréalier et éleveur et bien il y a des divergences de représentation d'identité là c'est des petites images humoristiques prises sur un groupe Facebook d'agriculteurs qui montre la représentation un peu archétypale de quand l'hiver arrive chez l'éleveur et bien il va aforager directement dans la neige et pendant ce temps-là le céréalier il est sur le simulateur de pratiques agricoles donc pas vraiment en train de travailler et le même avait été fait au moment du 1er mai pour souhaiter une bonne fête du travail à tous les éleveurs qui sont auprès de leurs animaux et en parallèle les céréaliers étaient représentés au golf en train de se détendre ça paraît juste une boutade comme ça mais c'est quand même plus que ça parce que quand on travaille sur les les reconnexions agriculture-élevage en fait ça veut dire des collaborations de travail entre céréaliers et éleveurs et ces collaborations elles ne sont pas évidentes du fait de la distance sociale et professionnelle qui peuvent exister entre ces agriculteurs donc là je vous ai parlé de modèles avec des illustrations mais en fait ça existe de manière très large et très diverse à l'échelle de la France en tout cas avec des formes de coordination qui sont très variables de la coexistence organisée à travers un marché donc des systèmes animaux et végétaux qui vont interagir à travers le marché des formes de complémentarité où on s'organise dans le temps pour transférer des produits comme par exemple dans le groupe terrial mais là à plus petite échelle des formes de synergies où on va essayer de coordonner dans le temps les cultures et l'élevage et puis jusqu'à des formes de synergies territoriales en allant chercher une diversité de formes d'élevage une diversité de formes de production végétale et donc des collectifs de travail et d'organisations collectives qui vont dépasser largement les simples échanges de biomasse derrière ça il y a aussi des coordinations évidemment sociales et d'organisation du travail donc là je vous présente une typologie de ces projets collectifs autour de l'intégration culture-élevage des complémentarités culture-élevage que j'avais réalisé avec des collègues en 2015-2016 et l'article date de 2019 où on retrouvait une gamme de projets collectifs mais où les échanges et les complémentarités restaient relativement cantonnées à l'échelle de l'exploitation agricole et puis une gamme de projets qui étaient réellement organisés à l'échelle du territoire mais avec des motivations et des formats très différents ça pouvait être purement de l'échange de produits ça pouvait être aller jusqu'à la structuration de filières courtes donc organiser vraiment des échanges en vue de la commercialisation et puis dans de nombreux cas l'organisation collective autour de la méthanisation avec des céréaliers et des éleveurs Eglantine Thierry dans sa thèse avait également fait une sorte de typologie à partir de cas d'études où on voyait que ça pouvait être très variable les formes de collaboration entre voisins entre collectifs avec beaucoup d'éleveurs et un céréalier ou bien l'inverse ou alors carrément entre collectifs disjoints mais qui interagissaient à travers un intermédiaire notamment une coopérative donc on a des collectifs qui échangent qui travaillent entre eux ensemble pour organiser ces flux de biomasse sur les territoires qui sont plus ou moins grands qui sont plus ou moins structurés qui se situent sur des territoires qui sont continus ou bien déconnectés un peu à distance et à travers ça des rapports de travail qui sont évidemment très différents qui sont peu documentés et pourtant qui sont cruciaux pour la réalisation et la pérennité de ces échanges à travers ces flux dans le travail de typologie de l'article de 2019 on avait essayé de développer la dimension matérielle organisationnelle et identitaire de ces collaborations entre agriculteurs céréaliers et éleveurs et on trouvait selon les types de projets des motivations très différentes de l'ordre du partenariat de l'ordre de la reconnexion au territoire du lien entre producteurs et consommateurs de formes de solidarité par rapport à une précarité perçue des systèmes d'élevage ou alors carrément plutôt de l'ordre de la production de nouveaux produits nouveaux services autour notamment de l'énergie ou du développement local de la création d'emplois et de vitalité territoriale deux exemples un peu plus illustrés de cas d'études c'est le domaine de Mirabeau à Fabreg à côté de Montpellier dans l'Hérault qui est en fait l'agro-écopole de Mirabeau avec un projet agro-écologique qui est porté par la mairie de Fabreg en lien avec la métropole de Montpellier donc c'est un domaine anciennement viticole avec un mas qui a été remis en production en 2017 production d'abord viticole avec l'installation de vignes de cocagne qui est une entreprise d'insertion viticole qui salarie entre 3 et 6 salariés en insertion rapidement rejoint en 2021 par les jardins de cocagne de Mirabeau donc format jardin de cocagne que si vous connaissez c'est production de légumes bio sous format d'association de réinsertion professionnelle avec des salariés là qui sont beaucoup plus nombreux c'est des équipes de 15 à 30 en tout mais en présence continue plutôt une vingtaine et en vente directe en panier à côté de ça se sont installées deux activités d'élevage la ferme Mirabeau donc là qui est une exploitation individuelle de petits ruminants chèvres et brebis et l'exploitation de ports plein air de Pierre Bouteillet en exploitation individuelle également qui lui est double actif qui a vraiment une diversité de profils et de formats de travail sur ce domaine avec l'objectif et la discussion de comment est-ce que ces différentes activités et ces différents collectifs de travail vont réussir à s'organiser collectivement pour valoriser les complémentarités entre vignes et arboriculture élevage de petits ruminants élevage de porcs et maraîchage et donc il y avait tout un travail de scénarisation sur qu'est-ce qui peut être fait comme organisation collective transfert de produits donc le fumier le foin le compost le petit lait utilisé pour alimenter les porcs des organisations pour les astreintes des éleveurs tout un tas de pratiques mises plus ou moins en commun avec plus ou moins d'implication de chacun le bilan à trois ans et demi de fonctionnement de ce domaine collectif donc c'est qu'il y a énormément de difficultés et encore de questions de comment est-ce qu'on articule des collectifs de travail avec des compromis à trouver entre par exemple est-ce que les salariés en réinsertion de jardins de cocagne ça les intéresse d'aller récupérer le fumier de l'élevage de brebis sachant que c'est eux qui doivent le faire parce que les éleveurs n'ont pas le temps de faire le transfert du fumier et bien les salariés en réinsertion ils sont là pour apprendre le métier d'ouvrier agricole dans le maraîchage et pas pour aller charrier des brouettes de fumier donc concrètement ça ne se fait pas ou très peu même sur ce domaine où les gens sont en proximité immédiate et sont invités et amenés à travailler ensemble un deuxième exemple plutôt à l'échelle du territoire c'est le projet Sagittaire que je coordonne côté recherche sur les stratégies collectives pour une agroécologie de territoire dans le Minervois et d'autres zones de l'Aude du département de l'Aude au sein de ce projet on identifie des innovations techniques et sociales valorisant les complémentarités entre vignes élevages et céréales donc c'est des systèmes qui existent déjà et qu'on cherche à pérenniser à renforcer et à développer donc par exemple à travers les pratiques de pâturage des interrants viticoles ou la mise en place de cultures associées céréalières avec de la luserne ou du Saint-Foin qui vont être soit fauchées par des éleveurs soit pâturées avec des troupeaux itinérants donc dans ce projet on travaille avec des surfaces viticoles des surfaces céréalières et des espaces naturels interstitiels sur le territoire où on essaie de regarder la place des troupeaux dans leur diversité ça peut être des troupeaux itinérants menés par des bergers ou des éleveurs qui viennent récolter du foin et donc ils vont pâturer plus ou moins récolter faire de la production fourragère sur certaines surfaces avec l'objectif de fournir un certain nombre de services par exemple l'entretien de la fertilité des sols et la régulation des bioagresseurs en rotation céréalière mais aussi dans les surfaces dans les systèmes viticoles et aussi la lutte contre la fermeture des milieux et donc la réduction du risque incendie sur les espaces naturels donc différents objectifs qui sont assignés à la présence des troupeaux sur le territoire et autour il y a une diversité d'acteurs du territoire qui vont être plus ou moins gestionnaires plus ou moins facilitateurs dans certains cas pas du tout facilitateurs pour d'autres acteurs que je ne fais pas figurer sur ce schéma qui vont être les gestionnaires des espaces naturels les collectivités les mairies les consommateurs locaux les conseillers agricoles et animateurs d'associations de développement local donc dans ce cadre là l'organisation de ces complémentarités ça demande une modification du travail pour les différents acteurs ça demande par exemple que les gestionnaires des zones forestières type ONF s'intéressent aux besoins et à la temporalité des besoins des éleveurs pour venir pâturer dans les sous-bois ça demande aussi à organiser ça du point de vue juridique contractuel et le calibrage des attentes de chacun et à travers ça de prendre en compte la variabilité spatiale et temporelle des ressources parce que les troupeaux ils vont avoir besoin d'aller chercher la ressource où elle est qui ne va pas être la même en fonction des saisons par exemple là on a le bilan besoin ressource par saison et vous voyez que les couleurs sont très différentes selon qu'on est en hiver au printemps en été ou en automne avec des moments un peu de creux où c'est critique pour les éleveurs et il faut trouver des ressources complémentaires sur le territoire donc ça veut dire aller chercher des partenariats nouveaux s'organiser favoriser la circulation des animaux les circuits de pâturage sur le territoire et tout ça demande un ensemble de compétences qui sont cruciales pour réaliser favoriser la présence des animaux sur le territoire des capacités de coordination de communication de médiation d'anticipation des besoins qui vont être portés par les agriculteurs mais aussi par les conseillers par les élus locaux dans certains cas ou par des agents de développement type animateur de parcs naturels régionaux quelques éléments de conclusion après ce panorama c'est que pour moi la question du travail elle est centrale quand on fait de la recherche sur la conception de flux de biomasse sur un territoire agricole notamment dans le cas des complémentarités culture et élevage qu'elle est encore plus cruciale quand on est dans un objectif de transition agroécologique c'est à dire quand on va chercher à avoir des pratiques des systèmes qui vont rendre d'autres services que simplement valoriser des coproduits et faire de l'économie circulaire toute chose égale par ailleurs sans modifier les systèmes de production puisque dans ce cadre de transition agroécologique on va avoir affaire à de la diversité de pratiques de la variabilité des productions et des ressources une nécessité d'adaptabilité dans un contexte de changement climatique et donc d'avoir recours à des partenariats et des acteurs avec qui on va travailler qui sont démultipliés en tant qu'agronome en recherche ou en accompagnement des systèmes de production il faut aussi modifier son propre travail en allant comprendre et intégrer des questions d'organisation des questions de médiation et de communication entre agriculteurs au sens large céréaliers et éleveurs et avec les autres acteurs du territoire donc d'élargir finalement nos approches nos méthodes et nos outils de co-construire nos recherches avec d'autres disciplines ça peut être l'ergonomie ça peut être la didactique professionnelle ça peut être d'autres formes de recherche qui contribuent à la connaissance sur les activités et le travail ça veut dire inclure fortement les partenaires et les inclure réellement pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent dans leur travail et comment ce qu'on leur propose ou ce à quoi on discute en termes de transition agroécologique vont impacter leur pratique de travail donc j'ai repris le mythe d'Hercule nettoyant les écuries d'Ogias qui étaient en fait des étables avec ce mythe un peu fondateur de le fumier et curer une écurie ou une étable c'est un travail de demi-dieu comme le fait Hercule et puis c'est aussi essayer peut-être d'innover dans nos pratiques de recherche et d'accompagnement des acteurs en allant vivre et expérimenter des situations de travail avec les agriculteurs donc là je me suis mis en situation lors de la tonte d'un troupeau de brebis dans le Minervois et bien un des un des enseignements que je tire de cette journée de tonte c'est que c'est très dur et que je préfère des brebis sans corne qu'avec des cornes ça peut se discuter en termes d'agroécologie mais c'est vraiment du vécu et au bout de deux heures à attraper des brebis sous le cagnard et bien on se pose très rapidement ces questions-là et on comprend très vite les choix qui peuvent être faits par les éleveurs voilà je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça a donné des éléments de démarrage de ces échanges Marc un grand merci pour la qualité de cet exposé et ces vertus pédagogiques pour poser les questions concernant le travail dans cette gestion des flux de biomasse et donc ça me permet et puis d'arriver à des situations aussi concrètes dans notre territoire qu'est le Languedoc aussi long et donc c'est une transition pour passer la parole à Dominique pour m'inviter à témoigner des situations de bouclage de flux sur son exploitation merci Dominique bonjour 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 à tous vous m'entendez ? oui oui très bien oui donc je suis éleveur de Porte Plein Air au Porte de Montpellier 150 180 cochons sur la ferme donc nous les bouclages de flux l'agroécologie la récupération c'est quelque chose qui nous qu'on fait depuis déjà pas mal de temps donc en fait étant sur les animaux monogastiques et étant aux portes d'une métropole telle que Montpellier il y a énormément de productions qui sont jetées gâchées que nos animaux peuvent sans problème valoriser et vu l'année dernière l'hormatation la spéculation qu'on a eue sur les céréales va continuer à développer ces systèmes-là donc en fait on est sur un réseau de systèmes de récupération qu'on s'est créé un petit peu nous-mêmes ou par des contacts avec des copains et ainsi de suite donc la base de l'alimentation de nos animaux nous c'est l'orge donc là c'est pareil en boucle puisqu'en fait on travaille avec un producteur local qui est à 20 km de chez nous qui nous fournit l'orge et le complément sur les animaux c'est des systèmes de récupération sur la métropole de Montpellier donc la plus grosse partie c'est de la drèche de bière puisqu'il y a pas mal de microbrasseries qui se créent un peu dans toutes les zones donc on travaille avec une microbrasserie sur laquelle on va récupérer toute leur drèche de bière on travaille aussi juste à côté donc c'est bien avec le Mille de Montpellier le marché international qui dispatche tous les fruits et légumes de la métropole sur lesquels il y a quand même pas mal de déchets aussi on travaille avec eux là directement avec les gestionnaires du service de nettoyage qui nous appellent qui font comme plein de fruits et légumes à ce moment-là on descend et on récupère nos deux palettes alors après c'est très diversifié au niveau alimentation on peut être sur la nana du Ghana la banane de chez de Zezou on a des animaux qui m'agissent très exotiques mais c'est pas c'est pas négligeable aussi et après des petites des petites récup assez intéressantes aussi avec un germoire juste à côté de la maison qui fait du haricot mango qui nous donne tous ses déchets c'est quand même de la protéine à pas cher une biscuiterie dont nos animaux sont nourris aux cookies en même temps plus la farine voilà le travail qu'on fait nous avec nos animaux et on arrive bonhomme malin à récupérer autour de 150 à 200 tonnes de produits qui partiraient en décharge et qui nous servent à nourrir nos animaux et qui repartent dans le cycle de l'alimentation après sur les flux de fumier et ainsi de suite on a on a pas assez d'animaux pour les 10 hectares sur lesquels les animaux pâturent donc on est presque en manque de fumier pour amender nos sols et voilà de plus par rapport à ça après on a fait les questions peut-être préciser quelle est la charge de travail que représente en fait tout ce travail fait de collecte et non seulement la charge de travail mais aussi l'exigence de disponibilité me semble-t-il et de réactivité qu'il faut pour pouvoir aller chercher les invendus et les drets de bière oui alors la réactivité elle est assez énorme alors en drets de bière on a une programmation en début de semaine de quand on aura la trachette dispo et à quel volume ce qui nous permet de caler pour faire un fourgon après sur les autres récupérations aussi on sait le seul truc c'est le mine de Montpellier où en fait c'est les négociants qui amènent des palettes au service de nettoyage et à ce moment-là les gars qui arrivent au service de nettoyage ils se retrouvent avec des palettes ou pas et en fait c'est là où ils nous appellent et c'est là où il faut être très réactif parce qu'on ne sait jamais le jour où ça va être l'heure et le moment donc il faut une grosse réactivité et après en temps oui en temps ça prend quand même du temps parce qu'on n'est pas très loin de la ville mais une récup sur Montpellier s'il y a quelques bouchons c'est deux heures de la journée donc ça demande quand même un temps on est quasiment sur un mi-temps pour faire de la récupération ça a un intérêt donc une économie de céréales parce qu'en fait on est arrivé à diminuer de 50% les volumes d'orge passés sur l'élevage ce qui n'est pas négligeable parce qu'en fait quelque part on n'a pas à le produire donc il y a de l'économie il y a de l'économie de matières premières et en flux de récupération je dis moi ça c'est 50 tonnes de récupération de produits par an qui partira de déchets donc ça fait c'est non négligeable mais la problématique qu'on a nous c'est le temps c'est les lieux et c'est le fait que ce n'est pas organisé et on pourrait récupérer beaucoup plus s'il y avait une véritable organisation de tous ces produits qui peuvent être recyclés par les animaux sur la métropole sur une plateforme ce qui nous permettrait d'avoir du stockage des salles où on peut avoir plus de temps et être sûr de ne pas faire des voyages à moitié ou aux trois quarts à vide d'être plein parce que sur la récup boule à gère il y a énormément de possibilités mais on est dans la incapacité de faire une maraude sur Montpellier le matin pour aller récupérer trois sacs de pain ici quatre sacs à gauche et avoir un fourgon plein à la fin de la matinée c'est trop de temps perdu on n'a pas tout ce temps-là disponible nous sur la ferme pour pouvoir le faire d'accord merci beaucoup Dominique on reviendra tout à l'heure par des questions des participants pour à la fois approfondir la situation de ce fait j'invite vraiment chaleureusement l'ensemble des participants à poser des questions dès à présent ce qui nous permettra d'alimenter les échanges et la discussion et je passe la parole à Solène pour un propos de discussion sur l'ensemble de ces deux interventions merci Solène merci merci beaucoup pour la présentation et le témoignage je voulais justement rebondir directement sur ce que vient de dire Dominique sur le fait qu'il n'y a pas assez de temps finalement sur la ferme pour organiser et pour essayer d'améliorer cette logistique et je me demandais du coup à qui revient ce travail finalement d'organisation voire même d'animation des collectifs que ce soit entre exploitation ou même au sein d'une filière puisque on a vu dans la présentation de Marc différents exemples notamment avec la filiale d'Agriel si je ne me trompe pas Avril Avril pardon on voit bien qu'il y a vraiment un enjeu pour organiser que ça prend du temps qu'il faut mettre les gens autour de la table pour se mettre d'accord pour définir les termes pour signer des contrats pour essayer et puis après concrètement de déplacer des animaux par exemple et donc qui peut prendre en charge ce temps d'animation d'accompagnement et d'organisation parfois ce sont les agriculteurs mais quelles sont les autres structures qui pourraient contribuer et j'ai une question un peu plus précise au niveau de la recherche quel est notre rôle à nous sur ces questions d'accompagnement et d'animation de ces collectifs voilà il vous reste 30 minutes Pierre t'as pas mis ton son Pierre oui donc tu souhaites que Marc et Dominique te répondent en particulier Marc sur les questions du positionnement de la recherche alors Marc comment vois-tu ces enjeux relatifs à l'organisation et à la place de la recherche ? Oui je pense que de ce qu'on vit et ce qu'on essaye de travailler depuis une dizaine d'années sur les questions d'intégration culture élevage à l'échelle du territoire il y a plusieurs choses il y a le fait d'essayer de comprendre ce qui se fait déjà ce qui est déjà un travail conséquent parce que dans le projet Sagittaire par exemple on est sur des des systèmes qui sont très sophistiqués techniquement et avec des modes de coordination qui sont pas forcément simples à décrire ou du coup ça demande d'aller aussi nous collaborer avec des collègues qui vont être en sciences de gestion ou en économie des conventions par exemple pour travailler la question de l'organisation collective et de voir comment est-ce que ces coordinations permettent ou pas de réduire ce qu'on appelle des coûts de transaction et c'est vraiment ça qu'est-ce que ça coûte économiquement mais aussi en temps en charge mentale de se coordonner avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler jusque là et puis à partir de combien de temps est-ce qu'il y a une routine qui se met en place à partir de quel niveau d'outillage ça facilite les coordinations donc toutes ces toutes ces questions vraiment organisationnelles qui ne rentrent pas à proprement parler dans le travail d'agronome en recherche cela dit il y a aussi tout un pan de compréhension des logiques entre les décisions les stratégies des agriculteurs la mise en oeuvre de leurs pratiques dans leur système de production et les impacts sur les écosystèmes cultivés ou non cultivés et l'utilisation de ressources qui sont là pour moi vraiment le cœur de l'activité d'agronome et pour lesquelles il y a encore plein plein de questions et d'angeux de continuer à travailler là-dessus donc caractériser déjà ce qui existe ensuite appuyer et accompagner les réflexions les projections dans qu'est-ce que ça peut devenir comment renforcer des systèmes qui existent déjà parce qu'il y a quand même souvent un certain nombre de vulnérabilités parce que il y a des variabilités une grande variation annuelle de la production agricole on est exposé à des aléas climatiques ou biologiques parce qu'il y a des trajectoires professionnelles des trajectoires de vie où un céréalier ou un éleveur ne va peut-être pas vouloir ni faire la même chose ni être au même endroit tout le temps donc il y a des gens qui arrivent et d'autres qui partent et donc tout ça amène à avoir une réflexion un petit peu sur vers quoi on va en prospective en projection et puis comment faire face aux difficultés qu'on rencontre déjà actuellement et du coup ça le troisième volet c'est au-delà d'accompagner ça il faut le communiquer et le co-construire avec les autres acteurs du territoire qui vont avoir des rôles cruciaux dans la mise en oeuvre de ces pratiques de coordination par exemple dans une des études de cas de Sagittaire c'est la mairie qui a installé un éleveur sur le territoire et c'est l'élu de la mairie en charge du projet qui fait tout le travail de coordination avec les pompiers avec les chasseurs avec les associations de loisirs plein air avec les écoles l'école du village et qui essaye de monter une structure de commercialisation pour faire de la vente directe localement sur la commune donc c'est vraiment un énorme travail et très souvent ces rôles-là de médiateurs c'est des couteaux suisses c'est des gens qui sont des leaders avec une force de conviction mais ils sont aussi fragiles parce que si on retire s'ils se coincent le dos ou ils sont pris par autre chose l'ensemble du projet de l'organisation collective peut vaciller voire disparaître et donc une des questions qu'on travaille aussi dans ce cadre-là c'est comment est-ce que l'ensemble des acteurs concernés l'éleveur l'agriculteur les élus les agents de développement les collectivités départements régions etc peuvent aussi contribuer à ce que cette responsabilité-là d'organisation collective de médiation elle ne repose pas sur une seule personne qui est même très investie localement donc essayer de construire les conditions techniques organisationnelles et territoriales pour que ces systèmes-là y perdurent et se développent Merci Marc et j'ai envie de poser la même question à Dominique qui nous interpellait sur le manque d'organisation locale et de plateformes par exemple pour les maraudes de récupération des boulanges des boulangeries est-ce que vous avez été déjà vous avez expérimenté vous avez déjà eu des collaborations pour réfléchir à des collectifs qui permettent de faciliter alors que ce soit autour des boulangeries ou autour du mine non pas vraiment on n'a pas on fait nous ces systèmes de récupération-là dans notre système interne à nous on n'a pas trop le temps aussi de s'ouvrir ailleurs pour avoir une amélioration de notre capacité de récupération et voilà on saisit les occasions si on peut mais il est certain que c'est quand même dommage de voir les containers poubelles se remplir d'aliments jetés qui pourraient servir de toute façon même au niveau d'une métropole telle que Montpellier il y a quand même je pense une capacité énorme de récupération ce qui permettrait aussi de dégager les surfaces pour faire autre chose que de la céréale et de la consommation locale ça pourrait être je pense forcément intéressant et en plus même pour les pour ces artisans-là ou producteurs quand on connaît le prix de la mise en décharge de leurs produits c'est pas anodin merci Dominique donc je propose maintenant de passer je ne sais pas Solène si tu as d'autres éléments de discussion que tu souhaites avoir avec des intervenants et sinon je passe aux questions des participants on peut passer aux questions d'accord merci alors j'ai une première série de questions concernant Sagittaire voilà puisque c'est vraisemblablement la présentation du projet à interpeller en particulier Amélie Fischer et Martial Charpin et donc la question est de savoir s'il existe d'autres projets pour identifier caractériser et déployer des stratégies agroécologiques collectives à l'échelle d'un territoire avec une question une sous-question en particulier en Rhône-Alpes en ciblant plus particulièrement les élevages laitiers en montagne mais d'abord il y a une question concernant des projets comparables à Sagittaire Marc oui sans doute et du coup je vais répondre par une page de pub c'est que nous organisons le 19-20-21 mars 2024 à Montpellier le colloque du réseau mixte technologique système de polyculture élevage innovant ensemble donc SPICY globalement et dans lequel on va faire un petit peu le tour d'horizon des projets qui existent alors je ne saurais pas dire comme ça s'il y a un projet spécifique montagne laitier en montagne je sais qu'il y avait une étude de cas dans un projet de recherche sur les déplacements de génies et les systèmes de pension entre élevage laitier de montagne et ferme plus de plaines ça doit exister mais pas à ma connaissance et peut-être pas sur le même format il faut savoir que dans Sagittaire on a quand même un format un petit peu particulier qui est le financement du programme COCO3 pour co-construction de connaissances autour de transition agroécologique où on a des financements modestes mais tournés vers le partenariat et avec la possibilité de financer divers partenaires sur le territoire donc c'est quand même une situation un peu particulière mais donc colloque du RMT Spicey vous aurez toutes les infos très bien merci Marc je peux juste pour cette phase de pub oui Solène je complète juste je ne sais pas si ça correspond exactement à la demande mais il y a la thèse de Rebecca Etienne qui a étudié les systèmes à Oupé-Montbrison donc je vous mets le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse merci Solène alors après j'ai une question que je m'étais également posée dans l'entretien de préparation que j'avais avec Dominique y a-t-il finalement Dominique des contraintes de type réglementaire ou sanitaire concernant l'alimentation des cochons c'est-à-dire lié au fait qu'on utilise plutôt des déchets que des aliments bruts est-ce que ça amène des questions d'ordre sanitaire ? alors on tente Dominique le micro est coupé allo Dominique c'est bon ça va être bon non ? merci très bien oui au niveau réglement sanitaire on a droit qu'à ce qu'on appelle des produits stabilisés donc non transformés ce qui veut dire qu'on n'a pas droit aux déchets de cantine ou aux produits de l'agro-industrie qui est déjà des plats cuisinés et ainsi de suite ça on n'y a pas droit on n'a pas droit qu'aux produits stables donc le déchets de bière il n'y a pas de problème le pain les fruits et légumes tout ça il n'y a pas de problème mais un peu tous ceux qui cuisinaient n'est pas autorisés à l'alimentation d'accord merci ensuite j'ai des questions qui s'adressent à vous trois mais peut-être plus à Marc et Solène ou regardent votre connaissance des diverses expériences finalement y a-t-il des situations de gestion collective de flux de biomasse qui ont généré des postes spécifiques autour de la coordination l'organisation et la gestion et finalement comment ces postes étaient-ils financés est-ce que justement comme ça a été évoqué par Dominique est-ce que les métropoles ou les PAT y a-t-il ou d'autres institutions sont en mesure de financer en fait ce travail de coordination dont on ressent bien le besoin il y a un grand silence on commence Marc enfin très souvent non la plupart des situations que moi j'ai pu étudier il n'y a pas de financement de poste spécifique c'est très souvent une activité complémentaire ou une partie d'activité de quelqu'un qui va être animateur sur d'autres sujets plus larges par exemple dans les groupes céréaliers éleveurs souvent il existe des formats d'animation comme ça dans les GAB ou dans les SIVAM souvent et ce sont des animateurs grande culture ou élevage qui vont faire ce pas de côté pour faire de l'animation plus collective et plus inter secteur on va dire cela dit c'est vrai que la dynamique des projets alimentaires territoriaux a tendance à souvent intégrer une partie de on veut diversifier les productions alimentaires sur le territoire et puis tant qu'à faire on va mettre dans l'objectif d'avoir des systèmes agroécologiques et donc qui valorisent des complémentarités c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on y arrive et c'est pas parce qu'on a une fiche de poste qui intègre ça qu'on sait le faire il y a quand même pas forcément des prérequis mais en tout cas des enjeux de formation d'acquisition de compétences et puis c'est des métiers qui n'existent pas donc concrètement pour remplacer l'élu le conseiller municipal adjoint au maire dont je parlais qui est notre un partenaire sur Sagittaire il faudrait avoir ces 20, 30, 40 ans d'expérience dans la vigne dans l'élevage être intégré dans le territoire et connaître les différents acteurs faire un peu de biblio de mise à niveau sur les enjeux juridiques économiques politiques aussi parce que ça peut passer par des outils de subvention donc c'est c'est vraiment plus que couteau suisse c'est carrément la boîte à outils dans un métier et pareil pour l'un des agriculteurs très moteur dans la dynamique de Sagittaire qui lui a été berger et céréalier et gestionnaire d'une coopérative de céréaliers bio et fait de la construction de filières pour la valorisation de produits variés on a beaucoup de questions donc je vais peut-être vous proposer de merci pour ta réponse de répondre peut-être de manière un peu plus plus rapide donc je laisserai néanmoins tout à l'heure Dominique et Solène compléter ce point-là c'est une question un peu périphérique qui nous vient de Pierre-Yves Le Gall et qui ne nous étonne pas concernant finalement est-ce qu'il y a et qui vient en prolongement de ce que tu disais y a-t-il des outils de gestion et d'aide à la conception spécifique et donc à ces configurations collectives de gestion des flux de biomasse et qui permettraient une montée en compétence justement de ces personnes en charge de faciliter ces coordinations alors oui il y en a il y en a de formes variées ça peut être plus ou moins complexe plus ou moins précis et quantifié donc avec des modèles de simulation ça peut être des choses très qualitatives où on on calibre très peu les flux de biomasse mais on cherche surtout à travailler la question de la coordination de comment on se coordonne et comment notamment on se met à la place de l'autre partenaire collaborateur pour bien comprendre ces contraintes Solène en a développé un sous-format jeu sérieux il y a l'outil Dynamics qui a été développé par des collègues de Toulouse de l'UMR Agir il y en a une diversité cela dit c'est jamais enfin c'est rarement en tout cas taille unique c'est jamais un outil qui va convenir à tous les collectifs et toutes les situations de territoire donc à adapter on pourra parler de la généricité après oui alors il y a des questions à ce sujet mais peut-être Solène veux-tu compléter concernant les jeux sérieux sur lesquels tu travailles oui c'est un jeu qui a été développé à la base en Ile-de-France pour reconnecter céréaliers et éleveurs donc il permet de représenter en fait les parcelles des céréaliers il y a des petits jetons qui représentent les ressources qui sont disponibles sur ces parcelles et un petit pion troupeau qu'on déplace pour construire progressivement un itinéraire en fait pour ce troupeau et consommer de manière logique la biomasse donc c'est un outil qui est surtout une excuse pour faire discuter en fait céréaliers et éleveurs voilà c'est un exemple parmi tant d'autres que Marc a pu citer déjà j'ai une petite vidéo je peux vous la mettre dans le chat allez merci deuxième coup de pub elle est très bien en plus cette vidéo et donc en fait toujours un peu dans la transition des questions qui sont posées finalement sur qui pourraient être à la fois ces animateurs d'une coordination et puis avec quels outils travailler il y a plusieurs questions concernant la formation en fait donc finalement quel est le rôle de la formation pour appréhender ces nouvelles dimensions du travail en agriculture dont nous parlons aujourd'hui et puis il y a même une question très directe pour dire mais finalement si on souhaite aujourd'hui s'investir professionnellement pour accompagner la caractérisation et le déploiement de collectifs agroécologiques à l'échelle du territoire finalement vers quels organismes peut-on se diriger en particulier pour sur ces questions de gestion des flux et du travail dans la gestion des flux donc là peut-être Solène as-tu des éléments de réponse oui c'est vrai que dans les formations majoritairement c'est plutôt spécialisé donc on s'oriente plutôt en animal ou en végétal même si ça commence quand même à se diversifier et selon les modules qu'on choisit on peut être amené à travailler sur ces systèmes et sur ces complémentarités culture-élevage après il y a quand même de plus en plus de stages de projets on l'a vu dans les témoignages et les interventions donc c'est aussi comme ça qu'on peut se former il y a énormément de stagiaires qui ont travaillé sur ces méthodes d'accompagnement des méthodes d'évaluation sur l'analyse de ces systèmes donc ça ça forme aussi et puis après c'est l'expérience et j'ai oublié la deuxième partie de la question non non je pense que tu réponds je veux bien compléter Pierre c'est pas parce que c'est 14h14 c'est juste pour tu m'as fait peur tu m'as fait peur mais je t'en prie parce qu'en fait on a l'exemple de ce qui va se faire en région Rhône-Alpes au Vain-Rhône-Alpes pendant le cas des entretiens Olivier de Serres où il y a des classes de lycées agricoles qui vont faire un travail d'analyse du travail en agriculture dans des fermes mais du coup où différentes dimensions du travail dont les questions d'échange de biomasse pourront être travaillées et donc le rôle de la formation ça pourrait être que sur les territoires sur des micro-territoires il y ait effectivement des analyses de situation au niveau individuel au niveau collectif dans le cadre de modules de formation en particulier en BTS il y a des modules de formation qui permettent ce genre de travail sur les territoires Merci Philippe pour ce complément de réponse alors maintenant il y a une question un peu un peu provoque de notre cher ami Philippe Barré qui finalement se demande s'il y a une échelle optimale pour cette coordination dont nous parlons et qui est vraiment finalement on voit bien c'est le cœur du sujet de la préoccupation et donc d'après la présentation de Marc il semblerait que chez Terial ils ont une échelle économiquement très efficace mais sur des périmètres géographiques spatiaux assez larges et donc à plus petite échelle par exemple à Cocagne on voit que c'est moins enfin Cocagne c'est le domaine de Mirabeau on voit que c'est moins évident tant économiquement qu'en relation de travail etc. voilà donc la question finalement y a-t-il une échelle optimale pour ces coordinations Marc c'est une bonne question sur laquelle on travaille je pense depuis quelques années d'essayer de trouver les invariants et comprendre est-ce qu'il peut faire un processus qui marche dans ces coordinations culture-élevage en général ça dépend ce qu'on cherche à optimiser si on cherche à optimiser l'économie c'est sûr qu'il faut assez vite monter en échelle si on cherche à optimiser les services écosystémiques liés à la régulation des bioagresseurs ben là il faudra être extrêmement fin en allant sur des coordinations à toute petite échelle où on va être en capacité de comprendre et connaître la diversité des milieux comment ils répondent par exemple au pâturage et puis du coup comment arriver à produire quelque chose quand même tout en étant le plus fin possible dans le pilotage de ces services si on veut optimiser un peu tout il faut être un peu dans l'intermédiaire donc avoir des échelles assez assez grandes pour par exemple favoriser qu'il puisse y avoir un éleveur qui va faucher des surfaces assez importantes enfin un chantier de fauches pour tout un collectif d'éleveurs comme c'est le cas dans Sagittaire ça permet quand même de réduire un petit peu le coût individuel et puis peut-être faire quelques économies d'échelle cela dit ça pose d'autres questions de qui s'y colle et comment ça tourne dans un collectif donc je n'ai pas de réponse tranchée et c'est aussi pour ça il y a une autre question sur à quel point on peut être générique dans la compréhension de ces dynamiques pour moi on peut très peu l'être ce qu'on peut avoir de généricité en termes d'enseignement d'apprentissage c'est qu'il faut se confronter à la question de la coordination et de l'action collective donc savoir qui doit être dans le collectif pourquoi et avec quelle motivation objectif et aussi peut-être les questions de rapport de force entre les acteurs qui vont être partie prenante qu'il y a quand même des processus et des principes à respecter et à suivre en termes d'intégrer de la diversité dans les systèmes de production être peut-être relativement exigeant sur la qualité du travail et de la réalisation des contrats formels ou informels mais qu'on se passe entre partenaires et puis des questions de responsabilité aussi qui sont assez peu travaillées mais qui paraissent déterminantes c'est finalement qui prend la responsabilité de l'organisation de ces collectifs de leur fonctionnement de ce que ça impacte sur le territoire avec des gens qui ne sont pas forcément contents de ces nouvelles pratiques et de ces nouveaux systèmes et donc finalement vers qui on se tourne quand il y a des problèmes écoute Marc tu es vraiment un exposant extraordinaire tu réponds aux questions avant même qu'on te les ait posées donc tu as déjà abordé cette difficulté je les ai donc c'est facile tu les connais j'étais en train de le dire d'accord bon donc merci merci pour cette réponse concernant la généricité en tout cas au-delà de l'analyse située alors tu amènes néanmoins du coup une autre question qui nous est posée et qui concerne les responsabilités et donc c'est Pascal Guillermin à nouveau qui nous pose cette question après avoir posé celle de la généricité finalement est-ce que les collectivités territoriales au regard des nouvelles d'obligations de récupération des déchets organiques ne peuvent pas être finalement des acteurs importants ou forts de ces bouclages et de ce fait même assumer ce mandat je ne sais pas un peu comme voilà la question je ne sais pas si vous je ne sais pas Dominique peut-être aussi Solène n'hésitez pas à intervenir on ne va pas c'est toujours Marc à la réponse mais peut-être que vous avez un point de vue sur cette question sur la place que les collectivités territoriales pourraient avoir au titre du fait qu'elles ont aussi de manière assez spontanée dans certains cas décidé de se saisir des questions agricoles et alimentaires comme l'a fait la métropole de Montpellier à travers la politique agroécologique et alimentaire ça serait peut-être bien de la relier à l'hôte de Patrick Duguay aussi avec l'obligation de l'eau anti-gaspillage excuse-moi parce qu'en fait il y a un enjeu peut-être et je pense en particulier au recyclage via la production d'énergie et la méthanisation est-ce qu'il n'y a pas des risques de concurrence par exemple entre le recyclage pour les animaux ou le recyclage pour la production d'énergie et de l'autre côté est-ce que justement les collectivités territoriales n'ont pas à investir plus fortement pour éviter que tout parte en méthanisation et que du coup la relation agriculture-élevage soit un peu désavantagée par rapport à la production énergétique je ne sais pas Dominique est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude par exemple qu'un jour tout parte vers la méthanisation et que vous n'ayez plus votre approvisionnement si après c'est un choix qui s'est fait aussi au moment des agrocarbura soit en roule soit en mange c'est un choix aussi le cantonal est-ce que la métropole de Montpellier qui n'est qu'à 3% d'autonomie alimentaire est-ce que là aussi ils n'ont pas un choix aussi par rapport aux déchets de ce qu'ils peuvent privilégier sachant que 3% d'autonomie alimentaire c'est pas beaucoup sur les métropoles donc voilà c'est à eux de prendre les choix après au niveau de l'organisation il y a de l'organisation privée qui se fait mais c'est de l'organisation économique où j'ai été contacté par une entreprise qui prend toute la partie supermarché en nettoyage et à ne pas fêcher qui était prêt à travailler avec nous en fonction de ce qu'on voulait récupérer ils nous faisaient place comme Pandore ils nous mettaient l'endroit à part ils nous triaient tout ce que les animaux pouvaient consommer parce que évidemment tous ceux qui n'avaient pas à mettre en décharge c'était du boni pour eux le seul problème c'est qu'ils étaient à Toulouse c'était pas gérable pour eux mais en privé quand c'est un petit peu le moment d'essayer de gagner de l'argent ou d'économiser ça peut ça peut fonctionner aussi ou ça commence à se faire merci merci Dominique je poursuis les questions par à nouveau je pense qu'il y a une véritable souci en tout cas le questionnement concernant les outils d'analyse qui peuvent être mis à disposition qui peuvent notamment dépendre des échelles territoriales du projet donc y a-t-il pas là aussi un rôle de la recherche et de l'enseignement à proposer des outils adaptés mine de rien quand même en fonction des échelles et qui soient en capacité de créer un métier autour de cette fonction de coordination ou de récupérateur producteur d'aliments du bétail si l'on soutient cet exemple là est-ce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens là oui je pense qu'il y a beaucoup de projets qui essayent de développer des outils et des méthodes que ce soit pour analyser concevoir évaluer alors d'en développer ou alors d'adapter des outils déjà existants qui sont justement peut-être spécialisés en production végétale ou en production animale est-ce qu'on peut pas coupler certains de ces outils moi j'ai encadré un stage par exemple où la stagiaire avait développé des interfaces entre les outils pour évaluer ces systèmes et voir justement ce qu'on gagne ou ce qu'on perd d'un point de vue économique d'un point de vue temps de travail d'un point de vue environnemental au sens large après c'est vrai que voilà c'est des systèmes qu'on connait pas encore complètement et qu'il faut continuer d'analyser pour avoir des outils qui sont adaptés finalement et je pense que ce sont de vrais défis scientifiques de développer ces outils de manière adaptée ou de désir voilà d'accord Philippe tu voulais apporter un élément un complément sur cette question là non 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 d'accord il y avait juste un échange dans le chat entre Hélène et 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 Marc et donc du coup les participants regardent avant que on coupe dans deux minutes et donc peut-être dernière question je pense qu'on a on les a quand même il y a bon moi ce que je peux dire quand même en synthèse enfin il y a quand même cette question qui est récurrente dans l'ensemble des questions et qui nous ont occupé c'est finalement d'une part un accord personne ne remet en cause l'enjeu de premier ordre que de réorganiser une gestion des flux et une circularité à l'échelle territoriale pour dépasser en fait les travers de la spécialisation de l'exploitation agricole et de la région et que cela suppose des coordinations qui doivent s'inventer spécifiquement à chacune des échelles territoriales qui sont concernées et adaptées au contexte et aux acteurs en présence mais que cela suppose finalement de créer des compétences des outils des compétences voire même un métier c'est ce qui a été abordé je pense néanmoins que nous avons à peu près couvert l'ensemble et avec peut-être un rôle spécifique en synthèse peut-être des collectivités pour être les régulateurs et définir des politiques publiques en la matière pour orienter la circularité des flux voilà et donc merci beaucoup Pierre et donc par rapport à la question si on veut s'investir dans ce genre d'activité et bien je pense qu'effectivement c'est peut-être auprès des collectivités et puis en tant que citoyen aussi je pense que la création d'associations d'ONG qui veulent travailler sur la mise en lien sur des petits territoires là où effectivement la valorisation économique n'est pas possible ça existe ça fait partie d'activités citoyennes qui peuvent être engagées par des associations en tout cas un grand merci à tous les quatre pour vos interventions l'animation et la discussion et la discussion et la discussion et la discussion et la discussion